chacun des membres pour qu'ils se présentent rapidement. C'est tellement déjà difficile de se dire qu'on n'est pas en présentiel. Si en plus, on n'arrive pas à essayer de donner un peu de corps à cette soutenance, c'est dommage. Donc, je vais laisser les différents membres du jury se présenter. Je ne vous présente pas votre directeur de thèse. En revanche, les deux rapporteurs, si vous voulez bien, s'y aiment commencer. Oui, bonjour à tous. Merci. Je suis maître de conférence à l'école normale supérieure de Cuba à Alger. Jacques. Oui, bonjour. Jacques Béziat, professeur à l'université de Caen-Normandie. Voilà. Alors, Madame El-Métenani, on va vous donner la parole. Vous allez nous présenter votre thèse. Je pense que vous avez dû prévoir de le faire dans un temps autour d'une vingtaine de minutes. D'accord. Voilà. Ensuite, je donnerai la parole à votre directeur de recherche, votre directeur de thèse. Puis, Monsieur Béziat, rapporteur, donc, interviendra. Madame Siem-Cazali, ensuite. Et je terminerai, donc. D'accord. Voilà. La parole est à vous. Faisaï, il faut que je partage ton écran. Oui. Avec ton PowerPoint. D'accord. Une minute. C'est bon, on te voit. Oui, très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de m'avoir accordé la chance de soutenir ma thèse auprès de vous. Alors, ma thèse porte sur l'analyse des approches d'apprentissage des étudiants universitaires dans des contextes de formation hybride. Sachant, un dispositif RID est un dispositif qui articule des situations d'enseignement, apprentissage en présentiel et à distance au sein d'un environnement technopédagogique qui nécessite la présence d'un accompagnement humain avec la tendance des dispositifs hybrides. Des recherches ont montré que ce genre de dispositif a plusieurs avantages liés aux deux noms d'enseignement, le présentiel et la distance. Des recherches aussi ont montré que ce genre de dispositif permet de multiplier les situations d'apprentissage. Cela permet aux étudiants d'être plus actifs au cours de leur processus d'apprentissage. Cependant, les étudiants peuvent rencontrer des difficultés de s'impliquer de manière active au cours de leur processus d'apprentissage. D'ailleurs, c'est ce qui a été montré dans les recherches menées par Soudrouillet 2008. Selon ce chercheur, cela peut s'expliquer par un dysfonctionnement entre les deux modes d'enseignement, le présentiel et la distance. Certes, les facteurs liés aux dispositifs peuvent avoir un effet sur l'apprentissage des étudiants. D'après Giseco de 2014, il n'y a pas seulement les facteurs liés à l'environnement qui influencent sur les conduites d'un apprenant. Ces conduites ne s'expliquent pas aussi au fait qu'elles soient liées à ses propres caractéristiques personnelles. Toute conduite est le fruit d'une interaction constante et mutuelle avec les caractéristiques de l'environnement et les caractéristiques personnelles d'un étudiant. Ce qui suscite notre curiosité, c'est que les conduites d'un apprenant peuvent être influencées par des facteurs liés à l'environnement et des facteurs liés aux propres caractéristiques personnelles d'un étudiant. C'est dans ce sens que nous allons essayer de comprendre dans la perspective des effets la relation entre le dispositif ébride, les approches d'apprentissage des étudiants et leurs propres caractéristiques personnelles, le genre et le sentiment d'efficacité personnelles. La première question que nous nous posons, elle est fait en dispositif ébride sur les approches d'apprentissage des étudiants. Par rapport à cette question, on a trois hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'étudier dans un contexte articulant présence-distance renforce davantage les approches en profondeur et diminuer les approches en surface. H2, c'est que l'accompagnement de l'enseignant oriente en partie les approches d'apprentissage des étudiants. H3, l'environnement technopédagogique facilite la mise en place des approches d'apprentissage. La deuxième question, comment le dispositif… Elisa, je m'excuse, mais on ne te voit pas. Non, d'accord. Il y a un écran blanc, on ne te voit pas. Oui. Alors, je vais voir. Je peux terminer et vérifier après. Alors, deuxième question, c'est que comment le dispositif ébride en flux sur le… Madame ? Oui, moi, je préférais vous voir que voir vos slides, puisqu'on a votre document, on a lu votre thèse et le moment de la soutenance, c'est important de pouvoir vous voir. D'accord. C'est bon ? Vous me voyez ? Oui, merci. Oui. Très bien. Alors… Tu n'es pas bien capté, pardon, Faïsa, mais recadre-toi bien comme tu étais tout à l'heure. Là, on ne voit pas toute ta tête, là. D'accord. Voilà, ça va. Alors, deuxième question, comment le dispositif ébride influe sur le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants ? Par rapport à cette question, on a une hypothèse, c'est que dans un contexte ébride, l'étudiant a la possibilité d'être accompagné par un enseignant en présentiel et à distance. cela suscite chez lui un fort sentiment d'efficacité personnelle. Troisième question, comment le sentiment d'efficacité personnelle permet aux étudiants d'adapter leurs approches d'apprentissage ? Par rapport à cette question, on a deux hypothèses. H1, c'est que si un étudiant a un fort sentiment d'efficacité personnelle, il travaille en profondeur. Si un étudiant a un faible sentiment d'efficacité personnelle, il se limite aux approches en surface. Dernière question. Existe-t-il un lien entre les caractéristiques biologiques d'un étudiant, qui est le genre, et les approches d'apprentissage ? Existe-t-il un lien entre les caractéristiques biologiques d'un étudiant et l'approche qu'il a choisi de mobiliser au cours de son apprentissage ? Par rapport à cette question, on a deux hypothèses. H1, c'est que les étudiants procèdent beaucoup plus par des approches en profondeur et les étudiants procèdent beaucoup plus par des approches en surface. Juste une petite précision, une approche d'apprentissage, ce sont les différentes manières qu'un apprenant met en pratique pour réaliser une tâche. Alors, la différence entre les deux types d'approches, c'est que dans une approche en profondeur, les étudiants utilisent des stratégies cognitives de haut niveau, des stratégies métacognitives, des stratégies de gestion et des stratégies affectives, c'est le maintien de la motivation, contrairement dans une approche en surface, que l'étudiant utilise des stratégies cognitives de bas niveau, comme les stratégies de mémorisation. On peut remarquer aussi une faible utilisation, voire une absence totale des stratégies métacognitives, des stratégies de gestion et des stratégies affectives. Dans notre sous-basson théorique, nous nous référons à la théorie de la gentilité, le modèle qui a été présenté par Giseco en 2014. Alors, dans son modèle, elle a associé la théorie cognitive-sociale de Pandura avec l'autodirection et les environnements d'apprentissage. Ce que nous pouvons retenir de ce modèle, c'est qu'un individu prend le profit d'un agent lorsqu'il exerce une influence sur son propre fonctionnement, sur le cours de sa vie, lorsqu'il agit, le cours de sa vie, sur les actions, sur les autres. Et que c'est là, à ce moment-là, on parle de l'agentivité. Et cette agentivité devient transparente à travers les conduites autodirigées d'un apprenant, qui consiste à se fixer un but, à faire des choix, à prendre une décision dans un ensemble d'actions. Et ça, c'est l'autodétermination, à réguler ses actions en mobilisant des ressources cognitives, métacognitives, environnementales, affectives. C'est que, aussi, ce que nous pouvons retenir de ce modèle, c'est que ces conduites, les conduites sont fortement soutenues et dynamisées par le sentiment d'efficacité personnelle et qu'il y a un lien, une relation constante et mutuelle entre les conduites d'un apprenant, ses caractéristiques personnelles et des caractéristiques liées à l'environnement. Alors, ce modèle nous a permis de déterminer notre problématique de recherche et de soulever les variables de nos hypothèses de recherche. Alors, dans notre théorique, nous sommes référés à des chercheurs qui ont travaillé sur les dispositifs hybrides, là, voir quelles sont les différentes dimensions liées aux dispositifs hybrides, les typologies des dispositifs hybrides. Alors, nous nous sommes référés aussi à des chercheurs qui ont travaillé sur les approches d'apprentissage des étudiants. Et là, c'est pour comprendre c'est quoi une approche, quels sont les différents types d'approches et comment on peut mesurer chaque type d'approche. Et nous nous sommes aussi référés à des travaux de chercheurs comme Bondura, Lecomte, Gallon, Vendapuc, Nagels, qui ont travaillé sur le sentiment d'efficacité personnelle. C'est pour comprendre c'est quoi le sentiment d'efficacité personnelle, quelles sont les sources du sentiment d'efficacité personnelle et comment on peut mesurer le sentiment d'efficacité personnelle. Alors, nous avons pu mener notre enquête, notre recherche dans un contexte universitaire, deux pays différents, en Algérie ou en Cameroun. Dans le contexte algérien, nous avons pu observer le déroulement d'un cours hybride pris en charge par un enseignant auprès de 37 étudiants. Et pour mieux vérifier la notion d'effet d'un dispositif hybride, nous avons planifié d'expérimenter ce même cours hybride avec le même enseignant, mais de manière totalement à distance auprès de 13 étudiants. Dans le contexte caméronais, nous avons pu observer le déroulement d'un cours hybride pris en charge par un enseignant, auprès de 58 étudiants de trois promotions différentes. Alors, les principales variables de notre recherche, c'est la variable du dispositif hybride, la variable des approches d'apprentissage et les variables des caractéristiques personnelles. Nous avons collecté des données sur ces variables, soit par des enregistrements vidéo, soit en récupérant des traces à partir de la plateforme ou par questionnaire et en entretien. Nous avons procédé par une analyse de contenu, d'enregistrement vidéo et des traces récupérées de la plateforme, une analyse descriptive, une analyse des statistiques afférentielles qui consiste à comparer les variables et tester la relation entre les variables. Alors, nos premiers résultats de recherche montrent que les étudiants dans les trois cours ont procédé par des approches de traitement en profondeur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont utilisé des stratégies cognitives de haut niveau comme des stratégies d'élaboration, d'organisation, de généralisation, de discrimination. Ils ont utilisé aussi des stratégies métacognitives, d'autorégulatrices, ils ont utilisé des ressources matérielles et humaines. Ils étaient aussi engagés, on a constaté qu'ils étaient engagés sur le plan affectif, maintien de la motivation. Nous avons constaté aussi que la moitié des étudiants dans le cours totalement à distance ont abandonné la formation. Cela peut s'expliquer peut-être par le fait que les étudiants ne sont pas motivés ou ils ne trouvent pas que le cours est intéressant. Ou alors, c'est parce que le cours est présenté de manière optionnelle. D'ailleurs, nous avons vérifié et conclu à partir des tests statistiques. Il y a une relation de dépendance entre le fait que le cours soit optionnel ou obligatoire et le fait de suivre ou d'abandonner la formation. Nous avons constaté aussi au cours de notre recherche, c'est que si les étudiants ont procédé par des approches de traitement en profondeur, c'est parce que cela a été bien proposé dans le calculant des situations d'apprentissage. D'ailleurs, les résultats des tests statistiques montrent qu'il y a réellement une relation entre le fait que le calculant des situations d'apprentissage et les approches d'apprentissage des étudiants. Alors, les trois cours ont trois modalités d'articulation différentes entre les deux modes d'enseignement. Le premier cours hybride articule 50% en présentiel et 50% à distance. Le second cours, c'est un cours totalement à distance. Le troisième cours articule 25% en présentiel et 75% à distance. Et dans les trois cours, les étudiants ont procédé par des approches de traitement en profondeur. Alors, dans ce cas, les résultats des tests montrent qu'il n'y a pas une relation de dépendance entre le type du cours et les approches de traitement en profondeur. Alors, nous ne pouvons pas confirmer notre hypothèse de départ, selon laquelle étudier dans un contexte articulant présence-distance renforce davantage les approches en profondeur et diminuer les approches en surface. Alors, les résultats montrent qu'il y a une relation de dépendance, un lien significatif entre l'accompagnement de l'enseignant et les approches de traitement en profondeur des étudiants. Donc, sachant que les deux enseignants accompagnent les étudiants sur le plan pédagogique, socio-affectif, organisationnel et technique, nous pouvons confirmer notre hypothèse de départ, selon laquelle l'accompagnement de l'enseignant oriente en partie les approches d'apprentissage des étudiants. Nous avons conclu aussi, à partir de nos résultats de recherche, qu'il y a une relation significative entre l'environnement technopédagogique et les approches d'apprentissage des étudiants. Donc, nous pouvons confirmer notre hypothèse de départ, selon laquelle l'environnement technopédagogique facilite la mise en place de l'approche d'apprentissage des étudiants. Alors, au cours de notre enquête, nous avons noté que les étudiants, que le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants est d'abord lié à leurs propres compétences, mais aussi au fait d'être accompagné par l'enseignant. Les résultats des tests montrent qu'il n'y a pas une relation entre l'accompagnement de l'enseignant et les approches d'apprentissage et le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants. Donc là, si un étudiant a un fort ou un faible sentiment d'efficacité personnelle, cela ne dépend pas de l'accompagnement de l'enseignant. Donc, nous ne pouvons pas confirmer notre hypothèse de départ, selon laquelle, dans un contexte hybride, l'étudiant a la possibilité d'être accompagné par un enseignant en présentiel et à distance. Cela suscite chez lui un fort sentiment d'efficacité personnelle. Plus de la moitié des étudiants dans les trois cours ont un fort sentiment d'efficacité personnelle. Nous avons constaté aussi que les étudiants qui ont un faible ou un fort sentiment d'efficacité personnelle, ils ont tous procédé par des approches de traitement en profondeur. Les résultats des tests statistiques montrent qu'il n'y a pas une relation entre le sentiment d'efficacité personnelle et les approches d'apprentissage des étudiants. Donc, nous ne pouvons pas confirmer notre hypothèse de départ, nos hypothèses de départ, selon lesquelles, si un étudiant a un fort sentiment d'efficacité personnelle, ils travaillent en profondeur, si un étudiant a un faible sentiment d'efficacité personnelle, ils se limitent aux approches en profondeur. Alors, nous avons constaté aussi qu'il n'y a pas une différence entre les deux types du genre, fille et garçon. C'est que tous les étudiants ont procédé par des approches de traitement en profondeur. D'ailleurs, même les résultats des tests statistiques montrent qu'il n'y a pas une relation entre le genre des étudiants et leurs approches d'apprentissage en profondeur. Donc, nous ne pouvons pas confirmer notre hypothèse de départ, selon laquelle les étudiants procèdent beaucoup plus par des approches en profondeur et les étudiants procèdent beaucoup plus par des approches en pure face. À la fin, nous pouvons conclure que les approches d'apprentissage des étudiants ne sont pas influencées par leurs propres caractéristiques personnelles, le genre et le sentiment d'efficacité personnelle. Elles sont influencées par deux facteurs liés aux dispositifs de formation et l'accompagnement de l'enseignant et l'environnement de nos pédagogiques. Au cours de notre recherche, nous avons soulevé quelques points limites sur le plan méthodologique. Des limites liées à l'échantillon qui a fait l'objet de notre objet de recherche, des limites liées aux entretiens effectués et des limites liées aux variables testées. Dans l'avenir, nous pouvons mener des recherches dans des contextes de formation universitaire ou professionnelle, dans des spécialités littéraires ou scientifiques pour pouvoir généraliser nos premiers résultats. Nous pouvons aussi porter une attention particulière sur la formation des enseignants. Nous pouvons aussi nous porter une attention particulière sur les difficultés rencontrées par les étudiants et identifier aussi les difficultés liées à l'utilisation de telle ou telle stratégie. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. On va donner la parole à votre directeur de thèse. Oui. Déjà, Faïsa, si tu pouvais arrêter ton partage d'écran. D'accord. Là, tu es toujours en partage d'écran. Oui, oui. Une minute, monsieur. Pardon. C'est bon, monsieur ? C'est bien. Très bien. Je pense. Alors, merci, madame la présidente. Tout d'abord, félicitations, Faïsa, pour ce travail mené à bien. Ça pourrait être un peu cavalier de dire ce que je vais dire, mais en fait, je pense que ça ne l'est pas. Je pense qu'il faut à chaque fois le souligner. Tu es une professionnel, c'est-à-dire que tu es une professionnelle, c'est-à-dire que tu as un travail et que ce travail, c'est un de tes enfants ou c'est une de tes enfants, du coup. Puisqu'en même temps que tu as fait cette thèse, tu as été maman et on sait ce que ça veut dire. Enfin, les hommes le savent moins, mais les femmes le savent davantage. Et c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger dans les félicitations que je t'adresse d'avoir pu mener plusieurs beaux projets de front. Et je suis donc très heureux que tu aies pu mener tous ces projets de front. Ta thèse, évidemment, ne pouvait pas préfigurer ce que nous vivrions tous autour de la planète dans le développement fulgurant des approches hybrides de l'enseignement, aussi bien dans les écoles primaires que dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, où à cause de la crise Covid-19, c'est devenu quasi une règle, une règle que personne n'a choisie. C'est la différence par rapport à ce que tu as fait où tu as essayé de mettre en place une situation expérimentale. Exactement, oui. Et donc, c'est un peu paradoxal que finalement, ce qui est au cœur de la relation pédagogique de l'année 2020, c'est-à-dire l'hybridation des interventions pédagogiques de la part des enseignants, eh bien, face écho avec ton travail de thèse, alors que toi-même, tu as eu quand même pas mal de difficultés pour trouver des échantillons et trouver un terrain, trouver des terrains qui te permettraient d'avancer sur ces questions. Alors, finalement, cette année a vu une prolifération extraordinaire de ces terrains et au moment où tu as conduit ton travail expérimental, contrôlé, tu as eu beaucoup de difficultés pour trouver des volontaires, des gens qui souhaitaient s'engager, qui acceptaient d'être observés, qui acceptaient d'être, entre guillemets, comparés, même si on a bien vu dans le corps de ta thèse que tu n'es jamais introduit dans une critique ou une vision critique de ce que faisaient les enseignants et que tu t'es concentré sur ton objet. Est-ce que c'est un problème ou non ? En tout cas, c'est ce que tu as essayé de faire, notamment parce que tu t'y étais engagé par rapport à ceux qui acceptaient d'être, non pas tes cobayes, mais tes sujets observés. Et ce n'est pas la moindre des difficultés que de lever cette question de terrain d'observation, puisqu'on a vu qu'il utilisait des collègues qui étaient, pardon pour l'utiliser, mais c'est quand même ça, des collègues qui étaient en Algérie, mais également des sites qui étaient au Cameroun, les mêmes aspects culturels, c'est vraiment quelque chose de cross-frontière dans la francophonie qui va bien avec ce qu'on a essayé de mettre en place dans la chaire UNESCO, la francophonie et la révolution des savoirs. Mais bon, ce sont des aspects difficultants supplémentaires. Il fallait soi-même travailler avec la distance et travailler sur la distance avec la distance. Pour la distance, c'était quand même assez compliqué. Donc, je voulais souligner cet aspect-là. Le fait également que tu sois beaucoup engagé dans ce travail. La question qui se pose, c'est de savoir si, pour paraphraser un peu ton travail, si ta méthodologie a été suffisamment en profondeur. Autrement dit, comment assurer la robustesse de ton travail méthodologique et de tes interprétations et de tes traitements de résultats, en tout cas, de mon point de vue, tu as fait une entrée en la matière. Il y a, comme pour tous les chercheurs, un chemin à parcourir. Je suis persuadé que tu sauras le parcourir parce que je connais ta pugnacité, ta méthode et non pas ta résilience, mais ton engagement pour que les choses arrivent à leur terme. Je te félicite donc de cette thèse et je rends la parole à Madame la Présidente. Merci. Alors, il faut que tu ouvres ton micro, Pascal. Merci, M. le directeur de la thèse de Mme El-Métenani. Je vais maintenant passer la parole au rapporteur, M. Jacques Bézia. C'est Mme la Présidente. Ah, pardon, excusez-moi. Peut-être que, Mme El-Métenani, vous voulez réagir aux propos de M. Jaillet ? Je tiens à remercier M. Jaillet de m'avoir encadrée durant un long parcours et à toute l'équipe du laboratoire Bonheur. En tant que présidente, j'ai failli à ma mission et j'ai bien fait de vous redonner la parole pour vous exprimer. Je vais donc du coup revenir à M. Bézia. D'accord, merci. Merci, Mme la Présidente. Il me revient d'ouvrir un petit peu les débats sur la réception de votre travail. Tout d'abord, effectivement, je m'associe aux félicitations de M. El-Métenani de consacrer une fin de parcours. Je veux dire qu'on sait, à l'âge où on fait nos thèses, toujours imbriqués dans des problématiques existentielles, des vies personnelles et professionnelles. C'est toujours des parcours de persévérance et de courage. Merci de m'avoir invité à ce jury. J'ouvre un petit peu le propos. Vous avez lu mon rapport qui est assez critique. Je vais reprendre quelques éléments du rapport pour essayer de vous interpeller sur des aspects qui m'ont paru parfois intéressants, parfois peut-être plus faibles sur certains aspects. Je vais le signaler pour vous inviter à répondre, à discuter. De toute façon, il va y avoir au-delà du travail de thèse puisqu'il y a sans doute, à la fois dans les compliments, mais aussi dans les critiques qu'on vous fait, des choses à prendre pour avancer dans le parcours. Sur les questions de forme, je ne vous en mettrai pas. C'est que dans le rapport, je ne vais pas vous en mettre avec ça. C'est globalement, votre thèse se dit bien. Donc, ça va. Mes réserves portaient sur certaines présentations graphiques ou trop simplistes. J'ai toujours un doute quand je vois des calembaires à deux variables ou des tableaux pas assez contextualisés. Et donc là, c'est ça le problème. Il y a peut-être une gestion comme ça, de visuel ou de présentation des données, mais c'est des choses qui s'apprennent. Alors, vous partez dans l'idée. La critique, je vais faire la critique globale un petit peu de front. Puis après, je vais découper sur des éléments, sur des éléments peut-être plus intermédiaires, dans ce millefeuille, un petit peu vous le proposez dans deux notions théoriques que vous avez cherchées à instruire ou à prospecter. La grosse hypothèse générale, c'est de partir de l'idée que si on travaille une formation hybride, les étudions apprennent mieux. C'est plus intéressant. Alors, moi, j'ai une première grande question là-dessus et je vais la détailler après. Vous répondrez à ce qu'on voudrait. J'ai plusieurs questions là-dessus. C'est qu'à priori, peut-on dire effectivement que l'hybride est une solution présentielle qui en fait serait un problème et en quoi l'hybride serait supérieur effectivement à l'FOAD ? Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas bien dégéminé, je crois, de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, on a un postulat de base qui consisterait à dire que l'hybridation, paradigme pour lequel je suis absolument convaincu en matière de modalité pédagogique, ce n'est pas la question. Mais en fait, vous le posez comme un postulat, c'est en fait forcément les étudiants vont venir apprendre. Alors, vous présentez des résultats et sur la base de notions peut-être qui sont, je crois, insuffisamment, je veux dire, assises. Je crois qu'Alain Jaillet, juste dans la prise de parole précédente, disait qu'il faut peut-être s'interroger sur les méthodologies pour asseoir davantage les résultats. Je crois que je vais dire à peu près la même chose, mais du côté effectivement, dans l'approche notionnelle, conceptuelle même de la recherche. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça comme un tout et peut-être après remettre ça en critique. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, vous partez sur l'hybridation favorisant les apprentissages profonds et vous opposez donc ces apprentissages profonds à des apprentissages qui seraient de surface. Et là, alors, à l'oral, vous le faites, dans le texte, il y a des éléments, effectivement, des passages qui montrent que vous avez, que vous qualifiez, je veux dire, d'une certaine manière, ce qui peut être profond, ce qui peut être de surface. Mais en fait, vous ne faites pas un sort à cette notion-là dans votre cadre théorique. Et je crois que ça manque, parce qu'on reste en fait, sans doute, sur une approche sinon stéréotypique, au moins, je veux dire, un petit peu floue, sur la notion. Qui vous fait dire à un moment, par exemple, qu'il y a un étudiant qui prend des notes, donc il n'apprend pas de manière profonde cette surface. Alors, ça, je l'ai écrit dans le rapport. Je crois que la prise de notes universitaire, c'est un exercice académique qui est sans doute en train d'évoluer profondément avec l'arrivée des ordinateurs en masse dans les amphis. Et ce n'est peut-être pas mieux pour l'apprentissage des étudiants. Parce que l'ordinateur permet une capture intégrale de la parole du prof sans que l'étudiant n'ait à le traiter, je veux dire, à l'entrée. C'est-à-dire, en fait, on enquille le propos. Et finalement, beaucoup d'étudiants oublient ce qu'ils ont saisi, je veux dire, dans un coin de l'ordinateur, ils ne travaillent pas dessus. La prise de notes à la main oblige, en fait, à faire le tri, parce qu'on ne peut pas tout écrire. Et donc, on est obligé de traiter en amont, à l'entrée, je veux dire, ce que le prof dit. Et bien sûr que les notes d'étudiants sont truffées de bêtises, c'est certain. Mais ce n'est pas grave, on a tous appris comme ça et on y est tous arrivé comme ça. C'est-à-dire que... Et je crois, en fait, que typiquement, la prise de notes, ce n'est pas juste un travail de mémorisation. Si on devait ne mémoriser que nos notes, je pense qu'on ne réussirait pas nos examens. Sérieusement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'étudiant qui travaille, qui prend des notes, alors, je veux dire, à l'écrit, par exemple, doit effectivement, pour que ces notes soient utilisables, faire un traitement de haut niveau, je crois, en amont. Même si le livrable, la production à la sortie est relativement moyenne, ce sont des notes d'étudiants. Donc, là-dessus, je n'ai pas envie forcément de vous suivre complètement sur cette opposition. Et je faisais référence sur le rapport à la taxonomie de Bloom, de l'activité scolaire, avec les six niveaux, le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au sixième. Est-ce qu'on est... Et ce serait peut-être ma première question. Est-ce que vraiment, on peut opposer, je veux dire, un paradigme apprentissage profond contre un paradigme de surface et, en situation pédagogique, devoir lutter contre l'apprentissage de surface au profit de ce qu'on appellerait l'apprentissage profond ? Ou est-ce que ce ne sont pas plutôt des respirations, des temps différents dans le processus de formation, d'apprentissage ou d'enseignement, avec effectivement l'enseignant qui, parfois, envoie des consignes qui seraient davantage formelles ou de surface, et des consignes qui inviterait à l'étudiant travailler de manière plus profonde ? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas manière à penser ça plutôt sur un continuum, plutôt que dans une opposition ? Autrement dit, est-ce que c'est tenable si je suis trois heures d'enfil de cours, par exemple, est-ce que c'est tenable d'attendre de l'étudiant que sur les trois heures, il suit deux heures quarante-cinq à fond en apprentissage profond ? Personne ne le tient. Pas vous, pas moi, ni à l'injaillenne, personne. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans des respirations, des surfaces, parfois des choses plus anecdotiques dans le travail d'écoute que l'on fait et parfois plus approfondies. Et ce choix de la profondeur dans les apprentissages, je crois, relève vraiment du sujet. C'est-à-dire, c'est vraiment une approche subjective dans un amphi et on voit des étudiants qu'on a l'impression de dire des banalités qui vont intéresser des étudiants puis des choses, autre chose qui vont en intéresser d'autres et finalement, c'est comme ça que ça prend. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on hybride et pour lesquelles on fait le travail collaboratif, c'est qu'en fait, on leur demande de partager leurs incompréhensions du cours pour essayer de comprendre ensemble. Moi, si je devais un petit peu traduire la collaboration un petit peu de manière un peu provocante. C'est-à-dire qu'en fait, le travail collaboratif, l'hybridation aussi dans l'interaction, vous en parlez, ce serait peut-être effectivement de mettre à l'épreuve du réel ce que je crois avoir compris du cours. Autrement dit, on ne peut pas apprendre en profondeur d'emblée sur quelque chose qu'on nous propose. Et c'est là en fait où à la fois l'analyseur, l'hybridation de formation était intéressant et là où je crois effectivement que vous avez voulu cibler de manière trop précise une modalité contre une autre, les deux seraient, une serait plus noble et moins noble. Je pense qu'il y a un statut fonctionnel à chacune de ces vagues d'apprentissage, plus haute, plus basse, et qui ont tout un sens dans le processus qui est forcément lent, qui prend du temps. Donc, je vous pose la question, je vous donne ma réponse, mais je vous pourrai bien sûr répondre dessus. Alors, j'ai une autre question, je ne suis pas persuadé que dans votre texte, et là je suis intéressé à vous entendre, c'est-à-dire que là aussi, c'est en fait, je ne suis pas persuadé qu'on puisse relier à la vue des données que vous posez, en fait, ce qu'on pourrait mesurer du sentiment d'efficacité personnel des étudiants et ce qu'ils font de manière profonde ou pas ou l'hybridation. En fait, j'ai l'impression que les notions sont traitées de manière un peu disjointe sur du déclaratif et donc, j'ai mis dans le rapport pourquoi ne pas avoir utilisé en fait des échelles de mesure. Alors, il y a sans doute des raisons matérielles, le terrain, c'est-à-dire à distance, etc. Donc, tout ça, je peux le comprendre, mais, c'est-à-dire, n'y avait-il pas moyen d'aller chercher des échelles de mesure de sentiment d'efficacité plutôt que de passer par le déclaratif des étudiants ? Parce que, j'imagine que certains étudiants ont voulu être gentils avec vous et vous ont répondu pour vous plaire, pour aller dans le sens de la question de la recherche. De la même manière, sur le caractère biologique, sur le sexe pour des étudiants, alors, d'abord, je ne suis pas sûr que vous traitiez réellement cette dimension-là et en plus, vous n'interrogez pas dans cette dimension-là. En fait, les différenciations, vous le faites à partir d'un cours de méthodologie du travail universitaire et un autre en infocomme. Ma question, est-ce que la nature du cours ou de la filière n'a pas un effet sur la façon dont on peut voir ou pas des effets genrés de sexe sur la manière d'apprendre ? Ça, c'est une autre question. Et pareil, sur la gentilité, alors, effectivement, vous reprenez le texte de Gézégo qui parle de Bondura et ça, je vous ai fait la remarque, je suis retourné rapidement sur le texte de Sticef, il me semble qu'elle fait un état de la question à partir de Bondura. Elle l'éclaire sans doute, mais elle ne redéveloppe pas au-delà de ce que Bondura a pu en écrire. Et donc, sur cette notion d'agentivité, d'autodirection, si on prend les termes de Jean-Michel Baudouin, d'actorialité, que je préfère presque parce que quelque part, ça replace effectivement cette dimension sujet dans l'action, c'est-à-dire en fait cette dimension actuelle. C'est-à-dire que je n'ai pas vu là encore où cette notion était au-delà même des effets de déclaration, je crois, était réellement traitée sinon par l'obligation que vous avez de croire ce que vous disent en fait les acteurs. Là, je pense que sur les données, effectivement, peut-être que je détaille la réflexion un peu générale d'Alain Jaillet sur les questions méthodologiques et je crois que là-dessus, il y a sans doute effectivement des points d'articulation et de réflexion à voir et je ne suis pas sûr tout à fait que votre méthodologie vous permette réellement d'articuler l'ensemble de ces événements et peut-être que je vous ai trop vite lu. On répondrait. Et enfin, j'aurais peut-être une question et je vous laisserai la main et peut-être que je réagirai après. en fait, je n'arrive pas à comprendre réellement en quoi est-ce qu'on peut dire qu'en mode hybride, alors je pense qu'on peut trouver des raisons. Tension, je vous pose la question pour savoir si on s'est compris ou pas. En fait, vous dites en hybridation, le sentiment d'efficacité monte parce qu'ils sont mieux accompagnés en hybridation. ma question, c'est mieux que quoi ? Que la formation en distance ou que la formation présentielle ? Sur la formation en distance, il y a des travaux déjà anciens, je n'ai connu certains là-dessus, où on sait que les étudiants qui sont tous à la distance potentiellement échouent davantage. C'est ce qu'on va observer à l'issue de la pandémie, c'est-à-dire la catastrophe, elle ne sera pas seulement commerciale du côté des artisans, des PM, etc. Elle sera aussi du côté des étudiants assez catastrophique sans doute pour ces raisons-là. Si c'est pour dire que l'hybridation, c'est mieux en termes d'accompagnement que la formation en distance, cela dit, la FOAD et l'hybridation ne répondent pas aux mêmes besoins sociaux. Attention, ce n'est pas les mêmes publics. Si c'est pour dire qu'en fait, les étudiants en hybridation en contexte hybridé sont mieux accompagnés qu'en présentiel, alors sans doute, pourquoi pas, mais est-ce qu'on peut l'affirmer comme ça ? Est-ce qu'on peut à priori considérer que la situation présentielle, forcément, les enseignants accompagnent moins bien ? Je remets vous attendre là-dessus parce qu'il y a un moment où vous avez été coincé par le, je crois, enfin je crois, je vous partage les sentiments, ce n'est pas du tout des vérités ou des injonctions sur le texte. Il me semble que vous avez été coincé par le côté trop déterministe de vos hypothèses. Voilà, je vous laisse la parole. D'accord. Alors, pour commencer, alors, si on parle des deux types d'approche d'apprentissage, ce sont deux approches différentes, selon le modèle présenté par Larue et Rimesh en 2009. D'ailleurs, ces chercheurs ont fait la différence entre les deux approches en mesurant les différents types de stratégies. Dans une approche en profondeur, il y a un traitement actif de l'information. Les étudiants utilisent des stratégies cognitives de haut niveau comme les stratégies d'élaboration, là où l'étudiant, il peut expliquer. Il y a par exemple là où il peut expliquer, là où il peut organiser son travail dans un tableau ou un schéma, là où il peut utiliser des stratégies de généralisation et de discrimination, là quand il fait une comparaison en déterminant les points communs et les différences. Dans une approche aussi en profondeur, l'étudiant utilise des stratégies autorégulatrices, il utilise aussi, selon ses chercheurs, il utilise aussi des ressources matérielles et humaines pour apprendre, il est aussi engagé sur le plan affectif. Je veux attirer votre attention concernant la prise de notes. Selon ces chercheurs, la prise de notes est une technique qui favorise la mémorisation. Et là, quand on a fait les entretiens auprès des étudiants, effectivement, ils ont confirmé que cette prise de notes leur servirait de base pour mémoriser certaines notions du cours. Et donc là, dans une approche en surface, les étudiants utilisent des stratégies cognitives de bas niveau, ce sont des stratégies de mémorisation. Ils sont engagés sur le plan métacognitive et on remarque aussi une faible voire une absence totale d'utilisation des ressources matérielles et humaines et ils ne sont pas vraiment très motivés. On remarque un faible engagement affectif. Alors, concernant, si je fais le lien entre le sentiment d'efficacité personnelle, les approches d'apprentissage des étudiants, là, nous sommes partis du modèle du GESECO en faisant la relation avec la théorie sociale cognitif dans son modèle, c'est que les conduites d'un apprenant peuvent être influencées par des facteurs liés à l'environnement et là, dans notre contexte de recherche, ça peut être des facteurs liés aux dispositifs de formation et que les conduites d'un apprenant qui sont les approches peuvent aussi être influencées par des facteurs liés à ses propres caractéristiques personnelles, comme le genre et le sentiment d'efficacité personnelle. Et là, par rapport au sentiment d'efficacité personnelle, nous nous sommes inspirés des travaux menés par HHSU. Là, nous avons suivi leur échelle d'appréciation, leur échelle d'appréciation du sentiment d'efficacité personnelle en lien avec les cours hybrides. Donc, ça nous semble que cette… Qu'est-ce que j'allais dire aussi ? Par rapport… Vous m'avez posé une question sur… D'ailleurs, avec les travaux de Bandura, on peut comprendre aussi c'est quoi un sentiment d'efficacité personnelle et nous avons complété par l'échelle d'appréciation qui a été adoptée par HHSU. Comment ils ont mesuré une échelle d'appréciation ? Sachant que le sentiment d'efficacité personnelle, on peut le mesurer à travers un questionnaire parce que c'est un sentiment propre à chaque personne. C'est se sentir capable et à travers les entretiens aussi. Il y a un autre aspect peut-être sur la question de l'efficacité par rapport au présentiel ou par rapport au à distance. Oui, merci. D'accord. Donc là, c'est si vous… si dans notre recherche, si dans le dispositif de formation hybride, nous nous sommes inspirés des travaux menés par Lecheveil-Lebron en 2011, il y a aussi Peraya-Charlier et Lecheveil-2006. Alors, ces chercheurs ont décrit les dispositifs hybrides par rapport aux cinq dimensions. Nous, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous nous sommes inspirés de ces cinq dimensions et nous avons effectué le lien avec les approches d'apprentissage des étudiants, que ce soit sur le plan de l'accompagnement, sur le plan de l'articulation entre les deux modes d'enseignement et sur le plan de l'environnement technopédagogique. Alors, puisque aussi dans les recherches menées par Lecheveil et Lebron en 2011, ils ont montré les résultats de leurs recherches montrent que le dispositif hybride centré sur l'apprentissage renforce davantage les approches de traitement en profondeur et renforce le sentiment d'efficacité personnelle par rapport aux dispositifs hybrides centrés sur l'enseignement qui favorisent les approches d'apprentissage en surface et attribuent aux étudiants un faible sentiment d'efficacité personnelle. Vous avez terminé ? Oui, merci. Je peux réagir ? Je vous en prie. Merci. D'accord. Là, vous me proposez effectivement des propos d'auteur dans la littérature mais finalement à échelle de votre recherche, je ne suis pas sûr que vous avez répondu. C'est-à-dire que l'hybridation peut s'avérer intéressante pas toujours. Ça peut être même ce qu'on peut faire parfois de pire on a des expériences sur la question de l'hybridation. Ce n'est pas le paradigme qui est porteur de l'efficacité, c'est la politique de formation qu'on met derrière. Mais en fait, si effectivement on pouvait réussir à attribuer des vertus positives par rapport à l'enseignement présentiel, ça porte sur le fait justement que ça permet de faire cours à la fois dans une dynamique synchrone et asynchrone et l'asynchronie peut avoir des vertus. Et en fait, sur la question de l'apprentissage profond et de surface, vous me répondez sur effectivement des types d'apprentissage. Je pense qu'en fait que les auteurs que vous citez parlent de sites d'étudiants et d'étudiants qui sont plutôt en surface, qui ne font pas de traitement de la formation et d'étudiants qui ont tendance à aller chercher davantage dans les contenus pour apprendre et élaborer par eux-mêmes. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. La question, je la posais bien effectivement quand un étudiant apprend, est-ce qu'on peut considérer qu'il est en permanence sur une activité d'apprentissage profond ? La réponse, c'est non. Enfin, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vous interpelle effectivement sur les effets de ces dispositifs dans l'apprentissage d'un étudiant dans son parcours d'apprentissage. Et en fait, comment dire, la question, elle se pose bien, il ne s'agit pas de profiler tel ou tel type d'étudiant plus profond ou moins profond, mais plutôt effectivement de comprendre que ces apprentissages peut-être plus matérialistes, formels ou distanciés ou ceux qui sont plus impliqués en fait, sont des respirations dans un processus qui est lent, qui est en fait apprendre un cours. Et sur les notes servent à mémoriser, que des étudiants le disent, ça je peux comprendre, qu'on puisse dire que tous les étudiants en fait ne font qu'apprendre par cœur à partir d'un note, ça j'ai beaucoup plus de mal à l'entendre. Et je vous le redis pour la très simple raison, et là je pense qu'il y a un effet de filière, très simple raison que si les étudiants ne devaient répondre qu'à partir de leur prise de notes, je pense qu'il y aurait encore beaucoup plus de bêtises dans les copies. Et on voit ceux qui répondent bien, ceux qui effectivement font un traitement en amont dans leurs notes, des notes de qualité, avec des erreurs sans doute, mais des notes de qualité, et capables après en révision de pouvoir relier ces notes aux ressources, aux documents, au PowerPoint, du prof, etc. Et donc font des apprentissages, continuent leur apprentissage de manière plus profonde. Celui qui est en surface, il va effectivement prendre des notes en considérant que ça suffit et se dire si je les apprends par cœur sans réfléchir, je vais instituer l'examen et il échoue. Donc là, on a plus affaire à des styles d'étudiants plutôt qu'à un effet effectivement du dispositif sur tous les étudiants. C'est là un petit peu où je vous invite à peut-être à revoir le... J'entends ce qui est dit par les auteurs, mais là encore, je pense que si effectivement vous acceptez le paradigme de Bloom comme effectivement pourront nous permettre d'analyseurs pour un process d'apprentissage dans chaque individu, vous pourriez voir les choses un petit peu autrement. Mais dire que la prise de notes ne sert qu'à apprendre, en fait, pour tout à fait franc, ce sont des questions sur lesquelles on travaille sous convention avec l'université de Maurice, je l'ai un petit peu dit dans le texte, et en fait, on réfléchit à ce problème-là avec des étudiants qui font leur scolarité depuis la maternelle sur les paradigmes du type spoon-feeling. Ils arrivent à l'université, ils ne veulent même pas lire un livre, ça je vous lis du témoignage direct, et la réponse qu'ils font au prof, il faudra dire non, on n'est pas livre, on nous dit ce qu'il faut comprendre du chapitre 4. Ils ont posé leurs fesses dans la salle de cours, ils écoutent le prof et ils refusent de dire quoi que ce soit. Et on est typiquement sur des apprentissages effectivement de surface, et en fait, l'étudiant ne veut pas qu'on lui demande de comprendre, il veut juste qu'on lui montre ce qu'il doit répéter pour l'examen. Donc c'est une caricature et là, effectivement, on n'a plus affaire à des styles, alors certains étudiants mauriciens bien sûr travaillent autrement, mais de manière assez générale, on est bien sur des caractéristiques de restitution du par cœur pour des raisons de différences linguistiques parce que tous ne comprennent pas tout à fait la même langue, donc s'ils apprennent par cœur, ils sécurisent le truc, etc., pour plein de raisons comme ça. Mais après, là, on a affaire à des... C'est un style étudiant contre lequel on réfléchit, vous voyez. Là, je vous invite en fait peut-être à réanalyser ça sur les effets puisqu'on parlait de sentiments d'efficacité personnelle, on est bien à l'échelle des individus et pas à l'échelle des profils de groupes d'individus, ceux qui seraient plus feignants et ceux qui seraient plus travailleurs à l'université. Et si effectivement par le sentiment d'efficacité personnelle, on est à l'échelle de l'individu, et je pense qu'il est tout à fait acceptable de penser qu'un étudiant, même très bon, ait des temps peut-être plus relâchés dans l'apprentissage, moins en tension d'apprentissage de fond et parfois davantage. Et c'est justement ce mouvement qui lui permet de bien travailler. Sur le modèle de Gézégoo, attention à ce que vous dites quand même, c'est je crois que vous faites référence au modèle de causalité triadique, c'est Bandura. Oui, de Bandura. C'est Bandura. Gézégoo, il s'en fait le porte-parole. Exactement, elle a fait le lien entre l'autodirection et les environnements d'apprentissage. Là, oui, pardon. Bandura a largement travaillé son cœur, son cœur terrain de son cadre, c'est l'état de la santé, des addictions, etc. Mais en fait, il a traité de l'éducation aussi et de la formation. Donc, il y a quand même des positions très claires de Bandura sur la question. Et en fait, alors, comment dire, il faut nuancer, c'est-à-dire, Gézégoo décline, en fait, la proposition sans vraiment transformer. Donc, le modèle de causalité triadique, c'est quand même bien Bandura qui l'a fait. Gézégoo nous propose un terrain. Elle a associé avec l'autodirection de carré, demi-croix. Elle a associé les deux. Oui, mais voilà, pour vous dire qu'en fait, on est bien effectivement sur un cadre d'un sens qu'on n'a pas encore trop dépassé. Il est sans doute que la théorie de l'autofilicacité de Bandura est sans doute une théorie de la motivation la plus fédérative à l'heure actuelle sur un champ psychologique qui a été pendant 30 ans d'une prolixité absolument étonnante sur la motivation, comme objet j'entends. Et donc Bandura, je veux dire, a travaillé sur un cadre quand même assez générique et qu'on a encore pour l'instant non pas du mal à dépasser mais en fait qui peut en soi donc voilà, donc Gézégoo a traduit ou interprète à sa manière le modèle de Bandura. Exactement, oui. Il y a aussi, je veux attirer monsieur votre attention sur un point, c'est que l'approche pédagogique du dispositif peut avoir un effet sur l'apprentissage des étudiants. Donc par exemple, si on a un dispositif hébride qui adopte une approche transmissive, là ça peut orienter les approches d'apprentissage des étudiants vers une approche en surface. On est d'accord sur ce point, c'est pour ça que je vous embête, je vous d'acquise et je ne vous agresse pas. J'entends bien sur le fond effectivement l'attention que vous avez, je crois qu'il y a des maladresses que je me crois autoriser à vous dire maintenant parce que si vous continuez, il faut quand même retravailler je pense, réarticuler et peut-être aussi rentrer en profondeur davantage sur les concepts et ne pas rester, je veux dire, ne pas garder les auteurs que vous citez en référence qu'un petit peu comme des protections. Les auteurs que vous prenez, il faut les intégrer de manière organique dans votre réflexion. D'accord. Ça ne doit pas servir d'opposition un petit peu au discours en train de dire l'auteur a dit donc il a raison ou le travail. Vous êtes auteur potentiellement, vous allez le devenir. Ayez une relation organique avec les auteurs que vous choisissez et travaillez-le au cœur des questions. Mais après, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est moins le paradigme lui-même qui est portant de l'efficacité que ce qu'on en fait. Et si l'hybridation est faite effectivement dans une dimension, je veux dire, interactive, collaborative et tout, ça a du sens. Si c'est une hybridation qui repose sur un modèle exclusivement transmissif, je pense que c'est voué à l'échec que vous dénoncez par ailleurs pour les autres paradigmes. Et là, je veux attirer aussi votre attention par rapport à la source du sentiment d'efficacité personnelle. C'est que dans certains travaux, par exemple, de Les Comptes ou Vendabus, Galon et Vendette, nous avons constaté qu'il y a quatre sources du sentiment d'efficacité personnelle et parmi ces sources, c'est la persuasion par autrui. Et là, intervient l'accompagnement de l'enseignant et dans un contexte hybride, l'étudiant peut être accompagné par un enseignant en présentiel et à distance. Et là, renforce chez lui ce sentiment d'efficacité personnelle. Contrairement, par exemple, dans une formation à distance où l'étudiant peut sentir un sentiment d'isolement. C'est pour ça que nous avons mis cette hypothèse. Oui, mais dans ces sources, c'est qu'en fait, le sentiment, effectivement, il y a quatre sources. Mais en fait, il y a une source qui est importante et c'est effectivement ces deux-là que Bondura développe la notion d'agentivité, agency en anglais. Il faut lire les 20 pages de l'introduction du traducteur de son ouvrage de son pavé qui sont intéressantes sur ce point, sur la notion d'agency, de cette auto-efficacité tournée vers soi ou vers les autres. Et donc, en fait, c'est effectivement le discours des autres, sans doute, mais aussi, et c'est là, effectivement, où la théorie est socio-cognitive, effectivement, le discours que nous-mêmes nous sommes capables de porter sur nous-mêmes. Et donc, en fait, et typiquement, dans le cas des addictions, c'est qu'en fait, quelqu'un qui souhaite qui est en situation d'addiction face à la cigarette décide d'arrêter, dit au copain, je m'arrête de fumer. Et là, tout de suite, tous les copains vont dire toi, tu vas t'arrêter de fumer, jamais, tu vas pas arrêter, tu es à deux paquets par jour. Et là, la personne y arrive, elle s'arrête de fumer. C'est-à-dire qu'en fait, elle a dépassé, effectivement, l'interprétation négative, en fait, en échec, qu'a pu faire l'entourage et sur un process du type agency, d'auto-efficacité. Donc, en fait, l'individu arrive à dépasser ça et à se convaincre qu'il peut le faire et il le fait. Et parce qu'il l'a fait, il peut passer, juste après la cigarette, à l'alcool, par exemple. Et donc, il va se donner, comment dire, un cap un tout petit peu plus supérieur, un tout petit peu plus dur. Il a calmé tout le monde la cigarette et là, tout l'environnement va dire, bon, l'alcool, c'est quand même les deux à la fois, tu vas grossir, il va t'arriver des trucs, tu ne vas pas y arriver mais il va être plus timide. Il aura fait la démonstration qu'il l'a fait. Et là, sur le regard qu'il peut porter sur ses propres compétences, comment il joue ses propres compétences ? Et sur ce qu'il fait pour réussir à porter un regard différent. Et c'est toute la finesse, effectivement, du cas, c'est qu'en fait, pour Bandura, les individus sont coproducteurs de leur vie. Ce n'est pas juste les événements qui vous déterminent dans ce que vous êtes, c'est aussi ce que vous étiez d'en faire. Donc, c'est-à-dire que, c'est là où il me semble que si vous nous proposez le concept d'auto-efficacité dans le cadre, je pense que vous mettez à l'échelle des individus et non pas des groupes d'individus. C'est pour ça que je vous interpelle sur l'apprentissage profond de surface. Si on le raisonne à l'échelle de l'individu, je pense qu'on ne peut pas réifier quelqu'un en train de dire lui, il va être profond tout le temps et puis il va être en surface tout le temps. À un moment donné, à un contexte donné, dans un cours, on peut le voir. Parce que là, selon le modèle de Bandura, il peut y avoir une relation entre les conduites d'un apprenant et ses propres caractéristiques personnelles. Et là, par rapport à son sentiment d'efficacité personnelle, où est le genre ? À un moment donné, dans un contexte donné. Parce que là, vous savez, monsieur, les conduites auto-dirigées, l'interaction et la relation entre les conduites, les caractéristiques de l'environnement et les caractéristiques personnelles peut changer d'un contexte à l'autre, d'un individu à l'autre. Et que la modification d'un élément peut influencer sur les autres. Oui, sans doute. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de voir, de tester la relation entre le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants et leurs approches d'apprentissage à un moment donné, dans un contexte donné. Oui, je vous invite à vous relire quand même parce que sur les cadres que vous revendiquez, sur les échelles de lecture, en fait, je n'ai pas trouvé dans le cadre théorique. J'ai vérifié à nouveau. On se méfie toujours des lectures trop rapides parfois qu'on fait des thèses. Donc, je suis retourné. Il n'y a effectivement pas de présentation dans le cadre théorique des échelles que vous dites utiliser dans l'analyse. Donc, il y a des disjonctions, il y a des distorsions dans le texte. Je vous invite à reprendre le texte et à comprendre là, effectivement, que si vous tenez une position, il faut qu'on vous comprenne au début jusqu'à la fin. Et là, en fait, sur ce point-là, je reste dubitatif, effectivement, sur le… J'entends bien que le sentiment d'efficacité personnelle repose, effectivement, sur du déclaratif. En partie, largement, les échelles, c'est ça. Et à la fois, je veux dire que les échelles sont faites aussi pour déconstruire la partie, je dirais, subjective, enfin, déconstruire, pour contourner le problème trop déclaratif, justement, du déclaratif. Et c'est là, en fait, où je ne suis pas persuadé que ce soit tout à fait, que tel que vous traitez les données, ce soit tout à fait, voilà, juste, mais après, c'est… Ah, l'échelle. Oui. Je vous mets en réflexion, pour comprenez. Oui, bien sûr. Là, j'ai précisé l'échelle d'appréciation du sentiment d'efficacité personnelle dans la partie méthodologie. Là où nous avons mentionné que nous nous sommes inspirés des travaux de recherche de HESU d'un questionnaire lié ou en mesure le sentiment d'efficacité personnelle en lien avec le cours hébride. Oui. D'accord, mais c'est ça qu'en fait, la définition même que vous en prenez le sentiment d'efficacité personnelle est largement reliée, je veux dire, à la grille de lecture que vous en faites. Ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est qu'il y a une disjonction, une torsion entre le fait qu'il y a un déclaratif théorique d'un côté, Bandura à travers la lecture de Gézégoût et après, vous convoquez en méthodologie une échelle qui n'est pas annoncée avant. Et donc, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on a les moyens de relier la lecture de Gézégoût de Bandura à l'échelle que vous utilisez ? Exactement, parce que là, oui. Ce qu'on comprenait, et je ne suis pas sûr que dans le texte ce soit le cas, c'est pour ça. Et donc, ce que vous proposez, je veux dire, sur l'analyse qu'on fait de l'apprentissage profond et de surface sont suffisamment complexes et je vous interpelle dans le rapport là-dessus sur la définition de ce qu'on entend par démarche métacognitive que vous dites par ailleurs en citant des items et des éléments dans le texte mais qui n'est pas réellement défini en amont. Je veux dire, on est sur des choses qui sont complexes et ça aurait mérité effectivement que... Alors, si Alain Jaline, vous vous interpellez sur la question méthodologique et je vous interpelle sur la question du cadrage théorique, en fait, ça aurait mérité effectivement de réussir à relier davantage les différentes mobilisations de cadres et de concepts que vous avez fait dans le texte. D'accord. Bien. Je vais donner maintenant la parole à Mme Cazdalli. Merci, Mme la Présidente. Je remercie la candidate pour son travail, pour la présentation comme il a faite et je la félicite pour toute cette endurance, cette persévérance pour aboutir à un doctorat dans des conditions telles qu'elle a traversées. Donc, pour ce qui est de la thèse, j'ai effectivement relevé quelques soucis de forme pas très méchantes que je communiquerai par mail. maintenant, j'aurai quelques questions et d'abord de compréhension et ensuite questions de recherche. Donc, si je retiens bien, vous avez retenu deux dispositifs et deux pays différents pour votre expérimentation. on a géré en Cameroun. Donc, ce choix se motive par les contraintes. c'est des contraintes en fait qui vous ont fait aboutir à ce choix. Mais, personnellement, je reste sur ma fin pourquoi ces dispositifs. Mais surtout, puisque vous vous intéressez à des variables plutôt individuelles et des variables qui relèvent du dispositif, je n'ai pas trouvé dans la thèse des descriptions plus fines, plus générales de ces dispositifs-là. Qu'est-ce qui relève de l'individuel ? Qu'est-ce qui relève du dispositif qui pourrait après, vous aurez pu nous expliquer pourquoi vous avez retenu au final telle variable individuelle et telle variable un dispositif. Donc, la description de tout l'écosystème en fait, de tout l'environnement d'où vient cet étudiant n'est pas assez éclairée. Afin qu'on comprenne ensuite quel est l'impact éventuel de tel contexte dont l'étudiant est originaire ou bien ce dispositif en Algérie, qu'est-ce qui caractérise le dispositif algérien par rapport au dispositif camerounais et même encore qu'est-ce qui caractérise le dispositif hybride par rapport au dispositif qui est totalement à distance puisque vous avez aussi utilisé pour comparaison un dispositif à distance. Donc, sur ce point, on n'a pas trop d'informations sur les dispositifs, comment ils sont, combien ils durent, est-ce que c'est un dispositif qui rentre dans une formation obligatoire, diplômante, est-ce que c'est optionnel, est-ce que, en fait, des informations de ce type. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre à chaque question ou bien je lance toutes les questions d'un seul coup. qu'est-ce que vous préférez ? C'est comme vous voulez, je préfère question par question pour ne rien oublier. C'est comme vous voulez, ok. Alors, pour commencer, donc là, nous avons décrit les dispositifs par rapport, on s'inspirant du modèle qui a été, du modèle de Déchréveil et Lebrun en 2014 et là, du projet HESUP et là, les chercheurs ont décrit les dispositifs de formation hybrides au niveau de cinq dimensions, l'articulation entre les deux modes d'enseignement, l'accompagnement de l'enseignant, l'environnement technopédagogique et l'ouverture du dispositif. Et là, dans notre travail de recherche, nous nous sommes inspirés de ces travaux. Donc, à un certain moment, j'ai aussi précisé que les deux dispositifs hybrides dans le contexte algérien et dans le contexte camerounais sont des dispositifs obligatoires. Par contre, le dispositif totalement à distance, le cours totalement à distance, c'est un cours qui a été proposé de manière optionnelle. Et de manière optionnelle. Peut-être, peut-être, ça explique les limites. Il fallait peut-être tester la variable du contexte, par exemple, contexte algérien, contexte camerounais, sachant que les étudiants dans les trois dispositifs sont des étudiants inscrits en master. Oui, je vois bien sur quel fondement théorique vous êtes opposé, mais il n'y a pas que celui-là. En fait, quand je parle de variables contextuelles ou de variables d'environnement, je dirais de façon générale, qu'elles proviennent de l'étudiant lui-même ou bien du dispositif, quand vous parlez de variables individuelles, il y a aussi peut-être les prérequis de ces étudiants, de leur profil. Je reviens un peu sur la remarque du professeur Béziat. Il y a des styles d'apprentissage qui interviennent aussi. Donc, aussi, il y a la variable culturelle. Le contexte algérien est certainement différent du contexte camerounais. Il y a certainement des caractéristiques qui auraient pu nous éclairer sur l'incidence de telles variables sur les approches d'apprentissage. D'accord. c'est l'effet des variables, oui. Des variables culturelles, oui. Exactement. Moi, je n'ai pas pris en considération, par exemple, dans ce travail de recherche, la variable culturelle, le contexte, la variable extra. C'est-à-dire la variable genre, alors qu'il y a beaucoup de variables d'environnement qui auraient pu alimenter, je dirais, la partie variable individuelle. Vous avez rapport à la variable genre liée aux caractéristiques personnelles des étudiants parce que dans de nombreuses recherches, nous avons constaté que le genre a un effet sur l'apprentissage des étudiants. Par exemple, les recherches menées par Kedouri et Beaumavri au Maroc, c'est une recherche de 2010, ils ont montré que le genre a un effet sur le fait de se connecter dans une plateforme. Par exemple, ils ont prouvé que les filles se connectent beaucoup plus que les garçons pour apprendre, même au niveau de la réussite. Pour ça, nous avons choisi la variable genre en lien avec les approches d'apprentissage des étudiants. Oui, bon, aussi, je reviendrai sur quand on étudie un phénomène d'effet ou un phénomène de changement, on sait que c'est un processus diachronique, donc il s'inscrit dans le temps. Et je reviens donc à cette faiblesse de description du dispositif, ce dispositif hybride, il a duré combien de temps ? Est-ce qu'on peut dire pour qu'on puisse dire est-ce qu'il y a un effet ? Il a duré un semestre, trois mois. Dans les deux dispositifs ? Exactement, oui. Ça aurait été bien par contre de comparer le style d'apprentissage ou les méthodes d'apprentissage dont vous essayez de prouver l'effet avant la formation et après la formation. On aurait pu voir un effet effet sur les approches, quels changements on aurait pu constater. Or, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas la comparaison entre ce qu'il y avait avant et ce qui s'est produit après le dispositif ou à la fin du dispositif. La variable est très importante à mon sens dans ce cas-là. Mais là, avant, c'est très difficile d'analyser le comportement des apprenants, d'accéder au terrain. Même après, là, qu'est-ce qu'on a fait pour mieux vérifier la notion d'effet d'un dispositif hébride ? Nous avons comparé ce même dispositif hébride, ce même cours hébride, mais de manière totalement à distance avec le même enseignant auprès d'un autre groupe d'études. Oui, là encore, vous ouvrez la grèce vers autre chose. Bon, vous avez comparé un dispositif hébride, vous avez comparé un dispositif à distance, mais pourquoi ne pas l'avoir comparé à un dispositif en présentiel ? C'est quand même plus facile de prendre le même enseignant, peut-être, mais lorsqu'il le fait en présentiel. Et d'avoir croisé sur les trois axes toutes vos variables et voir ce qui caractérise la formation à distance par rapport à l'hybride et par rapport au présentiel, par une AFC ou une ACP, de quelle variable vous mettez dedans. Et on aurait peut-être vu quel est le groupe de variables qui peut-être fonctionne plus dans un dispositif, dans un modèle d'enseignement, plus que par rapport à un autre. Là, c'est par rapport aux contraintes liées au terrain. Vous avez le cours hybride en Algérie, c'est déroulé à Anaba. Et là, pour faire l'expérimentation du cours, c'était difficile d'expérimenter par rapport à des raisons liées à l'institution qui n'a pas autorisé ça, d'expérimenter ce même cours de manière totalement en présentiel. Donc, il fallait retrouver un autre groupe d'étudiants, ici à Bida, qui se sont portés volontaires pour participer à l'expérimentation. Donc, ce sont des contraintes liées au terrain. D'accord. Une petite reproche méthodologique, si je lis bien en page 82 de votre thèse, je lis que le coefficient de féabilité du questionnaire est de 0,37. C'est un peu loin du 0,7 minimum, je dirais. Et pourtant, si je ne me trompe pas, vous avez bien utilisé et exploité les résultats du questionnaire par la suite. Oui, mais là, ce qu'on a fait dans l'interprétation, par exemple, on a expliqué le lien entre le sentiment d'efficacité personnelle et les approches d'apprentissage des étudiants, on a expliqué peut-être que les étudiants ont répondu de manière au hasard au questionnaire. Oui, ça aurait été plus pertinent de refaire le questionnaire, de rétablir les catégories qui ont posé problème. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, parce que là, au début, on a fait un pré-test du questionnaire et là, on a amélioré le questionnaire et on a soumis le questionnaire une seconde fois. D'accord. Alors, sur le plan méthodologique, toujours, de l'analyse des analyses statistiques en page 157, je lis bien que les résultats du test Kolmogorov-Smirnov n'obéissent pas à une distribution normale et ensuite, je vois que vous choisissez un test T pour établir vos comparaisons, enfin, vos corrélations. Oui, parce que là, au début, on a vu par le test de Ki2 qu'il y avait un lien significatif entre les deux types de variables. qu'il y avait une relation. Et là, pour vérifier si ce lien est vraiment significatif, il fallait passer par la distribution des variables, si les variables ont une distribution normale ou pas, pour pouvoir choisir le test qui convient. Et là, c'est le test de T student qui correspond le plus vu la normalité. Justement, c'est ce que je me pose comme question, je suis dans le même sens. D'accord. Et donc là, ce T student est normal. C'est bien ça, non ? Oui. Votre distribution n'est pas normale. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le T student pour aller un peu de loin, pour voir si ce lien est significatif ou pas. Oui, mais statistiquement parlant, dans ce cas-là, puisque ça n'oublie pas une distribution normale, c'est plutôt un test non paramétrique qu'il aurait fallu utiliser. ce qui remplace le T de student, c'est le Wilcoxen, c'est ça ? Oui, c'est le T student. Donc, ce n'est pas le test de student. C'est le T student. Ça ne fonctionne pas dans le cas de non normalité. Bon, je reviens maintenant sur la variable persévérance. J'aimerais comprendre en quoi le nombre d'opérations sur une plateforme peut-il renseigner sur la persévérance dans l'apprenant. Regardez, là, on s'est inspirant des travaux de Caro en 2002, c'est que la persévérance est dans le temps. Ce sont les actions à effectuer par les étudiants au cours du temps. Et donc là, nous avons combiné ça avec le modèle de jaillet, le triplet d'activité. Vous voyez ? Et donc là, il y avait la disponibilité, la séduité et l'implication. Donc là, nous avons mesuré par le nombre d'opérations effectuées qui est l'implication. Nous l'avons combiné entre les deux pour mesurer la persévérance des étudiants. Le nombre d'opérations effectuées au sein d'une plateforme. D'accord. Je reviens à la variable de l'encadrement. Donc, on voit bien que vous avez deux encadreurs qui ont des styles différents. Dans le second, il vous dit qu'il a une variété quand même d'encadrement qui est plus importante. Et donc, cette différence de style d'encadrement, est-ce qu'elle n'influe pas différemment sur l'acquisition d'approches, enfin, n'influe pas différemment sur les approches d'apprentissage des étudiants eux-mêmes ? Regardez, c'est vrai, on a deux enseignants qui ont accompagné beaucoup plus les étudiants sur le plan pédagogique, socio-affectif, organisationnel et technique. Et si en comparant les deux enseignants, c'est que le premier enseignant, c'est beaucoup plus, beaucoup plus, mais il a agi dans les trois, dans les quatre. Pédagogique, mais le second enseignant, c'est beaucoup plus pédagogique et socio-affectif. Et là, le but, c'est que l'accompagnement des enseignants sur le plan pédagogique a orienté les approches d'apprentissage des étudiants. On a constaté qu'il y a un lien, même sur le plan socio-affectif, sur le plan organisationnel et sur le plan technique. Donc, c'est pour ça, nous pouvons dire que l'accompagnement de l'enseignant oriente en partie les approches d'apprentissage des étudiants. Je terminerai par une question. Quelles sont, pour un concepteur de dispositifs, par exemple, quelles sont les démarches à entreprendre afin qu'il puisse garantir l'efficience de son dispositif hybride ? Là, il doit identifier la première démarche à apprendre, c'est identifier les besoins des apprenants, voir les prérequis des apprenants, là, sachant que les enseignants chargés des cours ce sont eux-mêmes les concepteurs. Par rapport à votre thèse, donc, quelles sont les variables à analyser ? Puisque ça ne relève finalement que des variables dispositifs. Oui, c'est par rapport à l'identification des besoins et aussi voir les prérequis des étudiants. Ce sont les deux variables importantes dans la conception des cours et les conditions aussi. D'accord. Ok, je vous remercie. Je remets la parole à Madame la Présidente. Je vous remercie, merci. Merci. On ne vous entend pas, Madame. Merci, pardon. Bien, voilà, je vais prendre aussi la parole pour dire moi aussi mes remerciements à M. Jaillet pour m'avoir invité à votre soutenance et donc avoir eu connaissance de votre travail et vous féliciter pour le fait d'être arrivé au terme d'un parcours qui est toujours un parcours singulier à la fois d'être humain et de chercheur en devenir. Donc, si vous êtes là cet après-midi, alors là, c'est une métaphore puisqu'on est tous d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée mais ensemble donc pour cette soutenance, c'est donc que vous avez de par votre écrit satisfait aux exigences pour être passée du titre de doctorante à celui de docteur avec un E très bientôt. donc c'est tout le symbole de cette soutenance et donc je ne vais pas reprendre ce qui a été dit par les rapporteurs que je partage grandement mais j'aurais envie quand même de vous entendre sur un certain nombre de réflexions qui font que en ayant choisi un sujet qui finalement preuvait une forme d'actualité qu'on n'aurait jamais pu imaginer au moment où sans doute vous avez commencé votre thèse c'est vrai que j'aimerais savoir comment vous quel regard vous portez sur le fait que la formation soit passée comme ça à cause de la crise sanitaire un peu partout dans le monde la formation empêchée soit soit passée à un mode distanciel et voire dans le meilleur des cas hybride alors comme j'ai compris que vous préfériez qu'on passe les questions les unes après les autres est-ce que est-ce que vous voulez bien me dire ce que ce que vous pensez de pas vraiment vraiment une question mais connaître votre votre réflexion sur ce que ce qui est en train de se passer et la transformation qui est un peu à l'oeuvre selon certains par rapport à au dispositif d'enseignement qui forcés et la preuve est faite aujourd'hui qu'on peut faire des choses à distance quand même exactement donc avec l'hybridation on a la possibilité de mieux accompagner les étudiants en présentiel et à distance et avec je souhaite préciser aussi avec la pandémie ce genre de dispositif va certainement bien marcher en Europe ou bien dans d'autres pays mais dans notre contexte algérien il faut dire qu'on n'est pas encore arrivé à l'an il n'y a pas vraiment une hybridation qui fonctionne bien donc espérons que les choses vont changer pour nous ici et prendre en considération toutes les conditions pour pouvoir favoriser l'hybridation vous savez n'idéalisez pas trop les choses je ne suis pas sûre que ça fonctionne très bien en France non plus je ne veux pas parler des autres pays on parlait des pays européens mais il y a quand même beaucoup de limites ça va ? oui 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 bien alors je vais peut-être poursuivre sur un autre un autre aspect qui est lié à la lecture de votre thèse plus précisément donc que cette question générale que je viens de vous poser vous avez choisi de vous baser sur deux types d'apprentissage alors je dis vous avez choisi mais vous vous dites que l'apprenant il peut choisir un type d'apprentissage et moi ça m'interpelle est-ce que on choisit un type d'apprentissage plutôt qu'un autre alors ce n'est pas sans lien avec les questions que Jacques Bézia vous a posées mais j'aimerais que là aussi peut-être en prenant un peu de distance vous puissiez nous dire s'il y a quelque chose de l'ordre du conscient dans le fait d'être plutôt classé dans une typologie apprentissage de surface ou en profondeur oui moi ce que j'ai constaté c'est qu'en réalité l'étudiant n'a pas choisi cette approche il y a en quelque sorte n'importe l'exerce l'influence pédagogique que le dispositif peut influencer donc c'est le dispositif il n'a pas choisi mais contrairement imposé par l'environnement l'environnement ou l'accompagnateur exactement moi je serais chacun parle de son point de vue mais je serais plus encline à parler d'activité de l'apprenant pour définir ce qui fait que eh bien il peut être engagé dans un processus d'apprentissage plus ou moins efficace est-ce que vous est-ce que vous me suivez là-dessus dans une activité oui c'est l'activité et vous avez eu un échange nourri sur la prise de notes avec monsieur Béziat et je suis comme lui convaincu qu'on ne peut pas associer il peut me reprendre s'il le souhaite mais on ne peut pas associer prise de notes et mémorisation aussi facilement que ça pour le dire de manière un peu caricaturale mais alors si on le replace par rapport à la prise de notes il y a prise de notes et prise de notes exactement la prise de notes c'est une technique oui mais justement selon que la technique est plus ou moins bien maîtrisée ou mise en oeuvre non seulement ça dépend de la personne ça dépend du contexte mais ça dépend aussi de quel type de prise de notes est-ce que c'est de la dictée ou est-ce que c'est une activité intellectuelle qui nécessite d'avoir compris pour retranscrire à sa manière dans un langage qui va permettre de retrouver ensuite d'autres d'autres éléments qui fait que bien c'est pas seulement la question de la prise de notes et c'est pas seulement la question de ce qui va s'ajouter à la prise de notes mais c'est à l'activité intellectuelle qui est liée à la prise de notes et éventuellement ce qui est associé à cette prise de notes donc là ce que nous avons constaté sur le terrain à travers les enregistrements vidéo c'est que la prise de notes c'est vrai c'est une technique mais le cours en quelque sorte était dicté par l'enseignant et donc à travers les entretiens auprès des étudiants nous avons noté que cette prise des notes les aide à mémoriser certaines notions du cours oui mais c'est déjà c'est déjà pas vraiment de la prise de notes au sens d'une réelle technique c'est plutôt de la retranscription mais là on va réaliser oui mais là regardez le fait que les étudiants aient utilisé des stratégies cognitives de haut niveau comme les stratégies d'élaboration d'organisation de génération de discrimination par exemple de stratégies métacognitives ils ont utilisé des ressources pour apprendre là on peut qualifier une approche en profondeur une approche d'apprentissage en profondeur oui effectivement une peut-être oui une dernière question vous parlez de variables biologiques pour parler du genre oui le genre ce n'est pas une variable biologique normalement c'est c'est une c'est une construction c'est une pourquoi vous pourriez parler de variables de genre sans introduire la notion physiologique ou parler de physiologie en discriminant hommes femmes comme une variable biologique et pourquoi vous associez les deux alors que si on s'en réfère au concept c'est deux choses différentes le genre le genre et donc pourquoi vous les associez ou c'est juste un abus de non dans un travail de recherche nous avons trouvé que parmi les caractéristiques personnelles on a les caractéristiques biologiques qui est le genre et les caractéristiques affectives et là le genre c'est pour marquer et l'un des critères des caractéristiques personnelles d'un étudiant je serais alors vous citez et je mettais j'avais envie de vous entendre sans que vous mettiez en avant les auteurs puisque j'ai remarqué que c'était ce que vous faisiez et ce qui pouvait vous être reproché parfois en vous vous cachant quelque part derrière les auteurs et là du coup quand vous me parlez de références qui mettent en avant cette manière de discriminer par le genre vous ne donnez pas d'auteur et pourtant vous dites que vous l'avez trouvé je suis un peu étonnée là pourquoi je me suis intéressée si on a cité il y a la recherche menée par je l'ai cité tout à l'heure de Kaduri où ils ont associé où ils ont fait ils ont testé la variable genre sur l'apprentissage des étudiants et sur le réussite il y a aussi les travaux de je suis absolument d'accord et je trouve que c'est très très important d'étudier selon cette variable là pour montrer justement ce qui pourrait être discriminant entre filles et garçons mais ce que je vous dis c'est que le concept genre c'est pas un concept physiologique voilà c'est tout mais c'est pas grave alors je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose si mes collègues veulent reprendre la parole non ben alors on va vous demander on serait dans une salle où vous demanderez de sortir ou on sortirait nous-mêmes donc on va on va